... Keita Baldé de retour à l'Inter de Milan dès cet hiver. Le scénario peut sembler surréaliste mais la piste prend de plus en plus de l'ampleur. En effet, selon les informations de la Gazeta dello Sport, les dirigeants interistes sont activement à la recherche d'un nouvel attaquant pour pallier la blessure du Chilien Alexis Sanchez, un ancien de la maison qui a déjà arboré la tunique noire et bleue de l'Inter pendant tout l'ensemble de l'exercice 2018-2019. Malgré son faible temps de jeu à l'Inter, les liés sénégalais étaient parvenus à planter 5 buts et délivrer 3 passes décisives en Serie A italienne. Annoncée comme la cible prioritaire pour pallier la longue absence du Chilien Alexis Sanchez, Keita Baldé ne serait cependant pas la seule piste étudiée puisque le suédois Zlatan Ibrahimović et le croate Mario Mandzukic de la Juventus de Turin seraient également pistés. Le club italien voudrait le faire venir sous forme de prêt d'une demi-saison. Une proposition qui pourrait convenir à l'ancien joueur de la Lazio de Rome, loin de figurer dans les plans de son entraîneur à Monaco, Leonardo Jardim. Souvent largué sur le banc de touche, il est barré par Wissam Benyeder et Islam Slimani. Petitularisé, il compte pour l'instant 2 buts à son actif avec le club de la principauté en Ligue 1. On en saura plus dans les jours qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada